Salut tout le monde, coucou ! Alors non, je ne prends pas les avions de la première guerre mondiale. Et le Polycarpov PO2 n'est absolument pas un avion de la première guerre mondiale. Il est plus proche... Ouais, il est aussi proche de la deuxième guerre que de la première guerre en termes de design, vu que le design date de 1928. Mais c'est absolument pas un avion de la première guerre mondiale. Même si ses performances, certaines de ses performances sont inférieures à un avion de la première guerre mondiale. Salut ! Oh, merci Passy de Chlor pour le resub ! Hop ! Il faut que je change le son. Voilà ! Passy de Chlor ! Est-ce que tu veux un avion ou quelque chose ? J'ai mes belles listes d'ouvertes ! Tu choisis ! J'aurais bien aimé le spade. On ira dans la première guerre mondiale un jour ou l'autre. On ira dans la première guerre mondiale. Mais il y a encore beaucoup à faire sur la deuxième guerre mondiale. T'as vu la gueule de mes listes ? J'y suis encore dans deux ans avec tout ce que j'ai à faire. Ça rigole pas. Donc en tout cas, ouais. Coucou. Pour une fois que je suis à l'heure. Bravo ! Un hors série sur l'opération Mercure, c'est possible ? Ouais, bien sûr. Bien sûr que oui. C'est possible. C'est pas le coup d'être ton vassal, tu me laisses tomber à la première occasion. Oh, espèce de petite pédale, va. Tu m'aide absolument pas et c'est m'en foutre. Opération Mercure. Très intéressant l'opération Mercure. En plus, on a déjà beaucoup parlé des Falchium Jaeger. On a parlé des Junkers 52. Donc ça sera pas du territoire inconnu pour ceux qui suivent les Warbirds. Hop là. NotClear64. Salut à toi. Donc on saura que Pépé fera encore des dames jusqu'à ses 40 ans. Merde. Quand tu le dis comme ça, ça pique. Quand tu le dis comme ça, ça pique vraiment. NotClear. Est-ce que tu veux choisir un avion ou un char ? Tu choisis ? Mes listes sont grandes ouvertes. Si tu veux pas choisir, c'est pas grave. Ah, le Vulti Vengeance. Le Vulti Vengeance. Hop là. Le nom me dit quelque chose. Faut que je vois un petit Vengeance. Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Putain, mais c'est que c'est un beau joujou que je connais pas bien du tout. Et puis il y a un Bombardier en plus en piqué, mais avec plaisir. Avec plaisir. Hop là. Je le prends, je le mets. Ça, ça va être un bon petit choix d'avion. Hop là. Voilà. Vulti A31 Vengeance. Hop là. Merci à toi en tout cas. Bienvenue. Hop là. Voilà. Hop. Il y a combien de noms sur la liste ? Warbird et Warthanks ont pris. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. De quoi m'occuper plusieurs années techniquement si j'en fais un par semaine. Mais c'est bien. Tant mieux. J'avais peur de devoir choisir chaque semaine. Et en fait, j'ai quasiment jamais eu à choisir. Et je découvre aussi plein de choses. Parce que sinon, si c'était moi qui faisait les listes, je serais très biaisé par rapport à certains avions. Donc c'est bien que certains choix me soient imposés. Et c'est très bien. C'est très bien. Ça me force à choisir des avions que peut-être je ne m'intéresserais pas trop. Ou des sujets hors série que je ne m'intéresserais pas trop au sujet. Donc c'est très bien. Voilà. Alors. On est là pour parler d'un joli petit joujou. Le Polycarpov PO2. Je vous ai mis des très jolis artworks du Polycarpov PO2. On n'a pas fait beaucoup de biplans dans Warbird. On n'a vraiment pas fait... Non, il est moche l'avion. Genre sans déconner, c'est un avion de tous les records. Le Polycarpov PO2. Mais qu'est-ce qu'il est moche. Regardez. Il est vraiment moche. Désolé. Genre c'est... Il est moche. Avec son moteur de tondeuse là. Ouais. Donc on n'a pas fait beaucoup de biplans. On a fait le CR42 italien. La Brutas de Fiat. On a fait le Swordfish. Le... Le Swordfish. L'avion torpilleur anglais. Et... Ouais bah oui. Le CR42 avec un Daimler Bind 601. Il est incroyable cette version. Genre c'est le plus beau biplans jamais fait. Genre la gueule du truc quoi. Là regarde c'est un moteur de tondeuse qu'ils ont mis quoi. La tondeuse de mon grand-père elle est plus puissante que ce machin. Et euh... Donc ouais on n'a pas fait beaucoup de biplans. Donc là on va s'attaquer au Polycarpov PO2. Qu'il y a eu une carrière opérationnelle. Comme je dis cet avion est un avion de tous les records. Euh... On dit souvent en blaguant qu'il y a eu plus de PO2 construits que tous les biplans construits de l'histoire de l'aviation. Genre je sais pas si vous imaginez le Polycarpov PO2. On sait pas combien ont été construits. On estime en 20 000 et 40 000. On n'en sait rien tellement ils en ont construit eux-mêmes. Ils ont perdu euh... Ils ont perdu les chiffres quoi. Ça a tout fait. Ce machin c'est... Il a eu une carrière opérationnelle totalement dingue. On va parler de l'avion plus en détail. Alors le Polycarpov PO2. Parlons d'abord de... De la personne qu'il a designé. Parce que c'est un personnage très intéressant. Parlons de Nikolai Polycarpov. Lui s'est fait un peu oublier dans les livres d'histoire. Pourtant c'est un excellent ingénieur des années 30. Visionnaire sans aucun doute. Il est à l'origine... Bah vous connaissez le I-15. Vous connaissez le I-16. Bah le PO2 ça vient aussi de lui. Donc c'est un mec qui a dans les années 20. Donc il a commencé très tôt hein. Dans le milieu des années 20. Il a designé des avions. Il a été une des victimes de ce qu'on appelle la grande purge de 1929. Donc il y a eu une première purge avant les autres. Dans les milieux aéronautiques du complexe militaro-industriel. Puisqu'on a eu près de 400 ingénieurs. Ingénieurs et compagnie. Qui ont été envoyés dans les goulags. Beaucoup aussi entre autres ont été condamnés à mort. Nikolai Polycarpov a été condamné à mort. Il a été condamné à mort. Parce qu'il avait pas respecté certains délais. Donc il a été accusé de sabotage. De mission d'état. Collusion, espionnage à total. Il a été condamné à mort Polycarpov. Et après deux mois d'attente. A attendre la sanction. Sa peine a été commuée à 10 ans. De prison. Où il a pris le commandement d'un OKB. Très souvent les ingénieurs russes étaient dans les goulags. Donc ils étaient eux-mêmes prisonniers. Et pondaient des avions. Il va bien s'en sortir. Puisque grâce à l'excellent I-15. C'est lui. Donc il va faire le I-15. En goulag. Le I-15 et le I-16. Tu peux baisser un peu la musique. Ouais pas de soucis. Voilà. Donc ouais. Grâce au I-15. Il va avoir sa peine commuée. Il va être libéré. Et après. Il va faire le I-16. En étant libre. Donc en tout cas. Il va faire un gros séjour en prison. Et attendez. Vous pensez qu'il a pas eu de bol. A finir en tôle et tout. C'est pas fini. En 1938-39. Donc il va. Alors il va bosser pour d'autres. Il va bosser chez Ilyushin. Il va. Avant de ouvrir sa propre. Son propre bureau d'études. Sa propre usine. En 1937-38. Et en 39. Avec le pack germano-soviétique. Il va être envoyé. Par Moscou. Faire une mission. Délégation. Technologique. En Allemagne. A son grand dame d'ailleurs. Parce qu'il bossait sur des projets. Au même moment. Et le loustic. Donc il va partir en Allemagne. Et il va laisser derrière. Bah tout son bureau. Son usine et tout. Et là. Il y a deux loustics. Il y a deux loustics dans son bureau. Deux loustics que vous connaissez très bien. Qui. Que. Généralement tout le monde connait. Quand vous connaissez l'aéronautique. Son chef d'usine. Et son ingénieur. Chef. Technicien. Chef designer. Pardon. Qui vont. Lui faire un petit dans le dos. Et qui vont aller proposer. Qui vont aller proposer. Le I200. Le I200. Plus connu. Comme le MiG-1. A l'état major russe. Sans en référer du tout. A Polykarpov. Qui est en Allemagne. Ces deux loustics. Vous les connaissez. C'est. Mirael Gouverich. Voici. Mirael Gouverich. Et son pote. Artem. Mikoyan. Voilà. Donc ces deux mecs. Bossaient pour Polykarpov. Et ils ont profité. De l'absence. De leur patron. Pour se débarrasser de lui. Ils sont allés. Proposer un design. Donc. Le MiG-1. A l'époque. Il s'appelait I200. A l'état major russe. L'état major russe. A dit. Oui. D'accord. Vous pouvez créer. Votre bureau d'études. Le problème. Et là. On va parler de. De gros dossiers. On va. Mettre un peu les mains. Dans la merde. Parce que. Artem Mikoyan. Il a un frère. Anastase. Donc ça. C'est des arméniens. Ces gars-là. Voici. Anastase Mikoyan. Donc voici les deux frères. Artem Mikoyan. Et Anastase. Mikoyan. Ces deux mecs-là sont arméniens. Et Anastase Mikoyan. Est un proche de Staline. Donc c'est une très grosse huile du parti communiste. D'ailleurs. Il sera un des seuls. A survivre à toute la déstalinisation. Et a gardé son poste. Sous Brezhnev. Le frangin de Mikoyan. Bah de. Bah Anastase. On va l'appeler comme ça. Parce que c'est un Mikoyan. Et en fait. Donc le frère. Artem. Donc qui est ingénieur aéronautique. Va simplement se servir. De son frangin. Des relations de son frangin. Pour prendre le contrôle. De l'OKB. De Polycarpov. Il va récupérer l'usine. Toutes les têtes pensantes. Vont venir bosser dans le nouvel OKB. Mikoyan. Gouverich. Et quand Polycarpov. Va rentrer en Allemagne. Il aura plus que ses yeux. Pour pleurer. Parce qu'il aura plus d'usine. Plus de bureau d'études. Et plus rien. Mikoyan. Gouverich. Ils auront absolument tout pris. Via les relations. De Mikoyan. Au plus haut sommet. De l'état soviétique. Et. Voilà. Pour l'anecdote. Ouais. Cucked. Absolument. Il s'est fait bien niquer. Jaziski. Merci pour le resub. Est-ce que tu es intéressé par un. Par une. Machine. Quelconque. Écris-moi dans le chat. J'aime bien les gens. Ils se resubent. Et après. Ils viennent dire salut. Gavelot. Merci aussi pour le resub. Ils ne s'entendaient pas. Je pense que si. Mais. C'est juste qu'ils en ont profité. Pour se débarrasser de. Un H. Sur l'Africa Corpse. Non. C'est armée de terre. Il faut que ce soit en lien. Avec l'armée de l'air. D'une quelconque façon. La Louvre va-feu. Ou. L'arme aérienne. En général. L'Africa Corpse. C'est quand même. C'est quand même. Très. Terre à terre. On va dire ça comme ça. Pareil. Cavelot. Si tu es intéressé. Pour. Par un. Par un sujet. N'hésite pas. Rien pour moi. Merci. Ah bah. Merci à toi. De te sub. En tout cas. C'est très gentil. Un avion italien de mon choix. Ah. Excellent. On n'a jamais assez d'avions italiens. Avions. Italiens. De mon choix. Voilà. Parfait. La pluie de couronne islandaise. Comment faire un avion en papier ? Je sais même pas. Problème résolu. Ouais bah. Je peux te dire que la couronne islandaise. Elle est tellement volatile. Cette monnaie de singe. Que. Faut pas investir dedans. Je peux vous dire. Je peux vous dire. Les gars. Achetez pas de couronne islandaise. Parce que. C'est vraiment une devise cancer. Vous imaginez pas. Donc en tout cas. Polycarpoff. Donc va se faire coq. Il va perdre son usine. Son bureau d'études. Qui vont passer dans l'escarcelle. De Mikoyen et Gouverich. Il va rester dans le milieu aéronautique. Mais il va plus faire de design. Et il va mourir en 1944. D'un cancer. Voilà. Il a été honoré. Le mec. Il a reçu quand même. Alors qu'il a. D'ailleurs c'est. Tous ces crimes d'état. Donc rappelez-vous que même quand il a été libéré. Votre casier judiciaire. Était conservé. Donc même ces gens qui étaient passés par les goulags. étaient encore sous contrôle d'état. Et étaient surveillés. Il faudra attendre la déstabilisation. Pour que Polycarpoff. Soit totalement absous. De tout ce que l'état lui avait reproché. Et même condamné à mort. Polycarpoff. Il aurait pu y passer à pas grand chose. Mais. Salut jaziski. Très intéressant en tout cas. Pour le. Si vous connaissiez pas Polycarpoff. Bah voilà. Puis là j'avais aussi cette très belle. Voilà. Polycarpoff. Donc ouais il est mort en 1940. Polycarpoff. Et il a eu le temps de faire des designs de dingue. Donc le I-15. Le I-16. Le PO-2. Si vous mettez tous les avions. Mis ensemble. Que Polycarpoff a fait construire. On doit être à plus de 50 000 avions. En termes de design. Genre ce mec. A construit. Ses designs ont été construits. Mais. En masse. Dans les années 30. C'est assez incroyable. En tout cas. En 1928. Les forces aériennes soviétiques. Cherchent un remplaçant. Pour leur trainee. Donc leur avion d'entraînement. Bi-place. Donc oui. Quand je dis trainee. C'est le nom anglais. Mais c'est un avion d'entraînement. Pour apprendre aux gens à piloter. Et. Et il s'avère que Polycarpoff va proposer un avion. Pour remplacer le trainee. Qui a en service. Dans l'armée rouge. Qui est d'ailleurs une copie d'un avion anglais. Construite sous licence. Aujourd'hui le constructeur existe toujours. Oui absolument. Mikoyen Gouverich. Existe toujours. C'est pour ça que tout le monde connait Mikoyen Gouverich. Mais. Ce que vous savez pas. C'est que souvent. C'est deux filous. Qui se sont débarrassés de Polycarpoff. Et qui ont récupéré son usine. Et son bureau d'études. Ah les deux petites putes. Donc en tout cas. Là je vous ai mis une très belle photo. D'un avion qui vole actuellement. D'un Polycar. Il y en a pas mal de Polycarpoff PO2. Alors. Donc cet avion va voler pour la première fois. En 1928. Donc comprenez bien que c'est un avion. C'est pas un avion de combat. C'est un avion qui est fait. Pour. Pour faire de l'entraînement. De l'entraînement bi-place. C'est à dire que vous devez entraîner des pilotes avec. Il y a double commande. Vous avez toujours. Un instructeur avec vous. Donc double commande. Et donc. Cet avion. Est pas designé pour le combat. Il est même pas armé. C'est simplement. Un avion. D'entraînement. Pour entraîner les pilotes. Voilà. Donc. Ça. Il faut. Certaines qualités. Déjà il faut que l'avion aille pas vite. Eh ouais. Il faut que l'avion aille vraiment pas vite. Pour pardonner les erreurs des pilotes. La vitesse maximum de cet avion est de 150 km heure. La vitesse de croisière entre 100 et 110 km heure. C'est moins rapide que les avions de la première guerre mondiale. Dites-vous qu'un avion lent de la première guerre mondiale. Le Fokker DR1. Donc le triplant du baron rouge. C'est pas une 12-7 à l'arrière. Non. C'est une chkasse de 7-62. L'avion du baron rouge. C'est un peu plus rapide que ça. Voilà. A peine plus rapide. Donc il est plus lent. Il est plus lent que le triplant du baron rouge. C'est pour vous dire. Cet avion est fait pour aller lentement simplement. Parce que c'est un avion pour éduquer les pilotes. Donc il n'y a pas vocation à aller très vite. C'est un avion qui est très facile à construire. Très facile à entretenir. Très facile à piloter. Genre vraiment il est très très facile à piloter. Et il va être introduit massivement dans les escadrilles de l'armée rouge. Simplement parce qu'à l'époque déjà l'armée rouge est en réforme. Et en pleine réforme. Et a énormément besoin de pilotes. Et ouais c'est un avion en bois. Bonne question. Je pense que oui. Mais comme la plupart des biplans à l'époque sont en bois. Mais je ne suis pas allé voir le design de quoi il est fait. Si quelqu'un peut aller voir en vitesse. Et confirmer. Je pense qu'il est en bois. Les russes construisaient tout en bois de toute façon. Donc ouais. On a cet avion qui va être introduit massivement au début des années 30. Donc c'est quand même amusant de se dire que cet avion est en train d'être construit par milliers. Et bah Polykarpov il attend en cellule d'être exécuté. Voilà. Voilà. Bienvenue en Union soviétique camarade. Ton usine est à nous. Alors. Les russes vont se rendre compte. Dans l'armée. Mais aussi dans le civil. Que cet avion est absolument incroyable. Qui peut absolument tout faire. Et avec sa vitesse lente. Il peine à décrocher. Il plane magnifiquement bien. Il décroche pas. Il est facile à entretenir. Et dans l'armée rouge. Il va commencer à l'utiliser absolument à toutes les sauces. Donc non seulement pour entraîner les pilotes. Mais aussi. Mais aussi pour les. Un avion de liaison. Tout simplement. Un avion de liaison. Pour ceux qui peut-être l'ignorent. Mais au niveau de la logistique aérienne. Les avions de liaison. Sont un peu les avions les bonnes à tout faire. Vous allez chercher des nouveaux pilotes. Des mécanos. Des pièces de rechange. Vous envoyez pas un de vos gros avions. Donc des fois il n'y a pas besoin d'un énorme avion de transport. Et vous n'avez pas envoyé un de vos avions de chasse. Vous avez des avions de liaison. Toutes les armées ont des avions de liaison. Par exemple pour la zone de guerre mondiale. Un des avions de liaison aux allemands. Que je vous présenterai la semaine prochaine. C'est le BF-108 Typhoon. Qui est un magnifique petit avion de liaison. Bah là les russes vont commencer à utiliser le PO2. Comme avion de liaison. Comme bon à tout faire. Et ils vont se rendre compte qu'il est bon à plein d'autres choses. Et ils vont commencer à le modifier à toutes les sauces. Donc ça c'est dans les années 30. C'est la seconde guerre mondiale. Ils vont vraiment. C'est vraiment la mule. La mule de l'armée rouge. La mule des forces aériennes de l'armée rouge. Je vous ai trouvé des photos magnifiques d'autres versions. Voici la version limousine. La version VIP. Transport de VIP. Donc là si vous regardez bien. Il y a un cockpit en vert. Pour trimballer des villes sur le champ de bataille. Voilà. Regardez ça. Là vous avez la version limousine. Il doit y avoir une cinquantaine de variantes. Je vais vous montrer certaines. Les plus connues. Les plus belles que je trouve. Donc là vous voyez que c'est même pas l'armée rouge. C'est probablement CCP. Ça doit être peut-être même un avion du parti. Pour trimballer des huiles. Pour amener des huiles à son poste. Ouais. Moteur caréné. Oui. Donc non. Je vous dis. Là c'est vraiment la limousine. Voilà. On va avoir une version que j'adore. Là vous avez la première version en ambulance. Donc là ils sont en train de mettre un blessé. Donc ça c'est souvent pris pendant la seconde guerre mondiale. Ils sont en train de mettre un blessé dans le fuselage arrière. Regardez ça. Vous le voyez le mec ? Ils sont en train de mettre le blessé dans un cocon dans le fuselage arrière. Mais ils vont faire mieux. Ils vont se dire on peut peut-être embarquer deux autres mecs en plus. Et ils vont installer des cocons sur les ailes. Regardez. Donc là en plus c'est l'escadrille des sorcières visiblement. Puisque on voit que c'est des nanas qui sont en train de gérer là. Et je pense que c'est la pilote qui est à gauche. Donc là ils vont mettre le mec dans le cocon. Comme ça. Et dites vous qu'il y a un autre cocon de l'autre côté. Ils peuvent embarquer deux blessés pour les amis dans des hôpitaux de campagne, en arrière du front et tout ça. Donc ça va être un avion ambulance spécialisé en évassane. Donc en évacuation sanitaire. Regardez. Là une autre photo. Donc là on voit bien les cocons. Eh les gars là dedans. Le mec faut pas avoir peur. Faut vraiment pas avoir peur. Donc là on voit que c'est pas la version armée encore. On voit que c'est vraiment les PO2 je pense de début de guerre. Ou même les versions non armées. Il va y avoir une version de combat qui va arriver au printemps 42. Donc là on voit qu'il y a pas la mitrailleuse à l'arrière. Là c'est vraiment la version ambulance. On va aussi avoir deux versions d'hydravion. Une version avant-guerre. Et une version d'après-guerre. Donc je vais vous montrer la version d'avant-guerre. Ce qu'on appelle le U2M. Ou le M2U. Voilà le Polycarpov PO2 U2M. Qui va être utilisé par la marine russe. Voilà. Et directement sur l'eau. Voilà le Polycarpov Hydravion. Et la version d'après-guerre. Donc là regardez. Classy hein. Donc ça c'est des mecs qui ont... Putain si j'avais ça en Islande les gars. Comment je serais le roi du pétrole. Je pourrais aller à Kouriri. Je pourrais aller me poser sur les lacs. Pour aller pêcher. Il y a des lacs partout en Islande. Hop. J'aurai mon petit PO2. Et hop là. Magnifique petite machine. Regardez-moi ça. Allez hop. Tu peux encore prendre un shot tiens. Et là une autre vue. C'est sûrement le même avion. Voilà. Là on voit bien que c'est pas le même hydravion. Le design est totalement différent. Avec un moteur. Putain ils sont allés foutre un ride cyclone sur l'avion. Ma classe. On a aussi cette version que j'aime beaucoup. Mais ça c'est une version sûrement en 43 ou 44. Puisqu'il s'agit de la version armée à ski. On voit la mitrailleuse à l'arrière. Et regardez. On voit bien les bombes. Les bombes dessous l'avion. Donc c'était des petites bombes qui mettaient sur le PO2. Polycarpov PO2. Alors à la base il s'appelle U2. Son nom dans les années 30 c'est U2. Mais à partir de 44 il va y avoir une... Les russes vont totalement remettre à plat les dénominations d'avion. Et ils vont l'appeler PO2. Voilà. Pour Polycarpov. Canon sans recul arrière. C'est ce que je pensais. C'est pas une mitrailleuse. C'est pas la schkaf habituelle. Donc peut-être que c'est un essai avec un... Ça a l'air d'être un peu petit pour un canon. C'est un peu petit pour un canon je trouve. Donc je sais pas trop exactement ce que c'est. Mais voilà la version à ski. C'était très commun d'avoir des skis sur le front de l'Est pour les avions. Pour la simple et bonne raison que... C'est plus pratique vu la neige. La neige qui pouvait être glacée vers glacée. Vous n'aviez pas à déneiger. Il suffisait de tamiser la neige pour pouvoir poser des avions avec des skis. Arrive la seconde guerre mondiale. Donc à la base cet avion n'a pas vocation à combattre. Vous avez vu 100 km heure en vitesse de croisière. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est pas un avion de chasse. Il n'a pas été taillé pour la chasse. Il n'a pas été designé comme tel. Il n'est même pas armé. Donc vous ne pouvez même pas attaquer des cibles vu qu'il n'y a pas d'armement. Alors en octobre 41 on va avoir... Les russes... L'opération Barbarossa va être terrible pour l'aviation russe. Qui va se faire étrier d'une façon extrême. Et il y a des pénuries d'avions qui commencent à l'automne 41. Et on va avoir quelques pilotes qui localement vont faire monter par des mécanos. Vont faire monter des petites bombes sur les PO2. Et on va avoir les premières actions de combat du PO2 en octobre 1941. Mais c'est rien de sérieux. C'est pas des escadrilles équipées de PO2. C'est juste des mecs qui n'ont pas d'autre avion. Qui sont désespérés. Allez on met une bombe. On met une bombe pour essayer d'aller la larguer sur les allemands. Voilà. Il va falloir attendre le printemps 1942. Sachant que les russes ont toujours une énorme pénurie d'avions. Du bricolage c'est ça. Les russes ont une énorme pénurie d'avions. Même au printemps 1942. Pendant toute l'avance sur Stalingrad des allemands. Et ouais. Été 1942 les allemands poussent dans le sud. Et arrivent septembre devant Stalingrad. Les russes sont désespérés pour les avions. A l'époque. Contrairement à beaucoup d'idées reçues. Il n'y a pas encore de femmes au combat dans l'armée rouge. Ça arrive plus tard. Les russes sont un peu comme les allemands. Ils rechignent à envoyer leurs femmes se battre. Pour des raisons logiques. On n'est pas là pour parler des femmes dans l'armée. Mais les russes ne veulent pas envoyer leurs femmes au combat. Ou rechignent en tout cas à ce que les femmes soient dans des postes à risque. Entre autres l'aviation. L'aviation de chasse, de bombardement. Les russes ne veulent pas envoyer leurs femmes se battre. Ça se comprend. Les places de la femme. C'est à la cuisine ! Pardon. On va avoir une nana. La major Marina Raskova. Qui a des relations auprès de l'entourage de Staline. Qui va parvenir à faire entrer dans la tête du haut commandement russe. Que ça serait bien de former une escadrille. Pas de chasse, attention. Mais de bombardier. Entre autres sur PO2. Et utiliser le PO2 comme un avion de bombardement. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, Pépé. Il ne faut pas me mettre non, Pépé. Il faut me dire tout de suite qu'est-ce qui ne va pas. Et cette nana, elle va faire en sorte que... On va avoir la création en juin 42. De la 588ème escadrille de bombardier. Léger, je crois. C'est ça. Le 588ème escadrille de bombardement. Composée uniquement de femmes. Alors cette escadrille va devenir légendaire. Parce que c'est la seule escadrille sur PO2. En tout cas, avec que des femmes à bord. Hop. La monétisation a sauté. Mais non. Mais non. Il en faut plus. Donc le 588ème... Ah putain ! Le 588ème régiment de bombardement. Va être créé en juin 42. On les connait mieux sous le nom de sorcières de la nuit. Elles vont avoir un rôle très bizarre. En termes de missions. Elles vont mener des missions que personne ne fait. Elles vont remplir en fait un vide opérationnel. Il n'y a pas de bombardement de nuit chez les russes. En tout cas de bombardement tactique. Il y a bien du bombardement stratégique. Avec des TB3 et compagnie. Mais il n'y a pas de petit bombardement tactique. De nuit. Et en fait, il s'avère que le PO2... Beaucoup le disent obsolète pour la zone de guerre mondiale. Il n'est pas obsolète le PO2. Il n'est pas obsolète parce qu'il n'a jamais... Il ne peut pas être obsolète le PO2 parce qu'il n'a rien à faire là. C'est-à-dire que ce n'est pas un avion de chasse. C'est un trainee. Et dans son nouveau rôle de bombardier tactique... PO2, pas P2. Dans son nouveau rôle de bombardier tactique, il va s'avérer excellent. Déjà à cause de sa faible vitesse. Eh ouais, à 100 km heure. Vous vous rendez compte que la vitesse d'un décrochage d'un BF-109 ou d'un Focke-Woof 190... Donc la vitesse de décrochage, c'est quand il est tellement lent qu'il tombe. La vitesse de décrochage d'un BF-109, c'est supérieure à la vitesse maximale d'un PO2. Cet avion vole trop lentement pour être intercepté. Pour être vu même. Intercepté et être vu. Et les Allemands vont devenir dingues à cause du PO2. Le but, ce n'est pas de faire des gros dégâts. Le but, c'est de faire du harcèlement psychologique. Ouais, et puis de toute façon, il n'y a pas de radar, Basile, sur le front russe. On n'est pas en Allemagne en 1944. La guerre technologique sur le front russe, elle est très, très minime. Donc en soi, les radars... En Corée, c'était un problème. On repara de la guerre de Corée et du PO2. En Corée, le fait que le PO2 était presque indétectable est un énorme problème. Mais pas vraiment sur le front russe. Oui, la DCA légère, en effet. Une des tactiques de ces sorcières de la nuit... Je vais vous mettre des très belles photos. Voilà. Voici les nanas en petite jupette devant leurs avions. Une des tactiques, c'était de couper le moteur. Rappelez-vous que cet avion vole plane très bien. C'est un trainee. Il a été designé pour bien voler. Donc une des tactiques récurrentes, c'était qu'à l'approche d'un aéroport ou d'une petite position allemande, c'était de couper le moteur. Vous coupez le moteur. Et vous planez jusqu'à la cible. Vous lâchez vos bombes et vous rallumez le moteur et vous vous tirez. Oui, il était très, très fragile et sensible aux armes légères. C'est un des régiments d'aviation les plus décorés de l'armée rouge. On a, je crois, 27 héros de l'Union soviétique dans ce régiment. Genre, c'est totalement dingue. En fait, ces nanas-là, elles ont survécu longtemps. Parce qu'elles, opérationnellement parlant, elles avaient un taux de survie plus élevé que l'aviation de chasse. De base. La plupart de ces nanas, elles avaient plus de 800 missions à la fin de la guerre. Donc, le fait qu'elles étaient difficilement interceptables faisait qu'elles vivaient plus longtemps que les hommes dans des missions standards. D'ailleurs, elles n'étaient pas appréciées du tout des hommes. C'était un milieu très machiste, l'aviation de chasse russe. Et ils n'aimaient pas trop voir des femmes piloter des avions dans l'armée russe. Donc, elles étaient très souvent sujets à moqueries et compagnie. Rappelez-vous que c'est un avion traîné, double commande. C'est-à-dire que même les versions de série de cet avion, de bombardement et tout ça, étaient en double commande. On a eu pas mal de rapports où le mitrailleur arrière ramenait l'avion parce que le pilote avait été tué. Ou la pilote avait été tuée. Et c'est la mitrailleuse arrière qui prenait la double commande. Ben ouais, ils ont aussi double commande. C'est un avion trainee. Ils ne l'ont jamais fait en monoplace. C'est un avion bi-place d'entraînement. Et il a toujours été bi-place d'entraînement, qu'importe la version. Ce qui fait que c'était le mitrailleur arrière qui se transformait en pilote et qui ramenait l'avion. Alors, à partir de 1942, on va avoir vraiment une version de combat qui va apparaître. Donc, qui est l'avion que je vous ai montré au début. Est-ce que je peux essayer de retrouver ? Voilà. Alors là, ce n'est pas la bonne mitrailleuse. Mais ils peuvent lui mettre 350 kg de bombes. Alors, généralement, ils avaient des bombes de différents modèles. Ils pouvaient lui mettre des petites bombinettes du 50 kg, du 100 kg, 150 kg. Selon la mission, ils pouvaient choisir ce qu'ils avaient besoin de lui mettre. Vous allez me dire, ce n'est pas des grosses bombes. Vous n'allez pas faire grand mal. C'est de la guerre psychologique. Les sorcières, elles attaquaient la nuit. Et elles attaquaient des positions allemandes, les premières lignes. Elles attaquaient des dépôts. Elles attaquaient des aéroports. Le but, ce n'était pas de faire du dégât. Le but, c'était de créer une situation d'environnement de stress. Ça peut sembler con, mais aujourd'hui, on a tout un savoir-faire de la guerre autour d'épuiser les gens d'en face. Quand j'ai été à l'entraînement à l'armée, ou comme même moi, j'ai été instructeur, vous apprenez à épuiser si c'est vous, l'instructeur, vous apprenez à épuiser vos soldats. Et ça passe par venir tirer un coup de feu à chaque heure à côté de leur position. Vous ne prenez aucun risque. Et vous tirez un coup de feu en l'air, vous réveillez tout le monde. Vous empêchez les gens de dormir. Ça va créer du stress. Ça va créer de la fatigue. Et stress et fatigue font que la capacité opérationnelle de l'unité va diminuer. C'est de la guerre psychologique pure et simple. De simplement garder les gens éveillés. Et c'est pour ça les sirènes sur les ch'toukas. C'est un autre type de guerre psychologique, mais oui. Voilà. Un fille ! Un fille qui se risseub ! Salut, un fille ! Un fille, tu veux choisir un avion ? Un char, tu choisis. Tu connais la routine. De la guérilla en sorte. Oui, c'est ça. C'est de la guérilla aérienne où le but, si vous faites du dégâts, parce que bon, une bombe de 50 kg sur une citerne d'essence, ça fait boumins. Mais le but, le but est simplement de faire chier. De garder les gens éveillés. Et les rapports vont commencer à pleuvoir chez les Allemands. Les Allemands vont être... On a des rats à partir de 42... Dès l'été 42, on a des rapports... On a le général von Witteschheim qui commande une division à Stalingrad. Je crois que Witteschheim commande au sud de Stalingrad. Qui envoie un rapport à von Richthofen qui lui dit que ces mecs ne peuvent plus dormir. Que chaque nuit, il y a le moulin à café qui passe. Et qui empêche les mecs de dormir. Et ça crée un sentiment d'insécurité, d'épuisement, et tout ça. Le moulin à café. Les Allemands vont l'appeler la machine à coudre, le moulin à café. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Cet avion a un bruit très particulier. Alors j'espère que vous entendez le son. Dites-moi si vous entendez le son dans le chat. J'ai vraiment... Vous entendez cette pétodière ? C'est le moulin à café. C'était sans surnom. C'était comme ça que les Allemands l'appellent. C'est un moteur de tondeuse. Une grosse tondeuse. Eh les gars, 100 km heure. Je peux choisir un avion-char avec mon whysup. Tu choisis ce que tu veux ? Un avion ou un char ? Voilà le PO2. Il y a une vitesse de décrochage, sûrement. Mais elle doit être tellement petite. Déjà, un pipeline décroche difficilement. Mais ça doit être peut-être 30, 30, 40 km heure. Genre, même en voulant, il y a certains avions qui ne les vont pas décrocher. Celui-là, il doit avoir une vitesse de décrochage tellement petite. Si sa vitesse de croisière, c'est 100 km heure, il doit décrocher à rien du tout. Là, vous voyez que c'est la version militarisée. À partir du printemps 42, ils vont sortir cette version armée avec un mitrailleur arrière et en plus, la capacité de mettre des bombes dessous. Oui, limite, il faut mettre la marche arrière pour décrocher. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Mais c'est un énorme problème pour les Allemands parce qu'il est tellement lent qu'il est difficile à intercepter. Les pilotes de Messerschmitt 109 et de Fogw 190 se cassent les dents sur cet avion parce qu'ils volent tellement bas qu'eux doivent aller bas et se mettent à la vitesse unique de décrochage. Mais vous ne voulez pas, en tant que pilote de chasse, vous mettre à la limite du décrochage au ras du sol parce que si vous décrochez, vous êtes mort. Vous n'avez pas le temps de sauter en parachute et cet avion va être extrêmement cancérigène pour les Allemands. De nuit, alors de nuit, mais carrément. Et rappelez-vous que la chasse de nuit, quand j'ai parlé de la chasse de nuit, elle est quasiment inexistante sur le front de l'Est et cet avion est parfait dans sa mission. Les Russes viennent d'un... Oui, mais... Hans avec sa MG34, la plupart des pertes des Polycarpov, c'est des armes légères. Des mecs qui sont dans l'axe de tir au moment et qui tirent dessus. Voilà. Et hop là, regardez le Polycarpov qui se pose. Regardez comment il va se poser en quasiment rien du tout. Il va se poser en moins de 100 mètres, quasiment. Ouais, 50 mètres presque. Et là, le pilote, il n'est pas lourd sur les freins. Mais ça, ça, il se pose en... Une fusion air-tank. Oh, c'est sur la fusion air-tank. La fusion air-tank. La fusion air-tank, c'est pas ce que tu appelles les trucs là avec les kaijus dans le Pacific, les énormes monstres là. Les robots. Allez, je fais pas de trucs de sci-fi, un Gundam. Tu veux qu'on fasse des Gundam ? Donc, en tout cas, je vais vous remettre quelques photos des sorcières parce que j'en ai... Ah oui, le truc char avion. Ah non, non, mais c'est un proto dégueulasse. Alors, j'ai des très belles photos des sorcières. Donc voilà, celle-là qui est une des plus connues. Donc oui, elles étaient extrêmement décorées. Elles étaient extrêmement décorées. Leur régiment, le 588ème, va devenir un régiment de la garde en février 1943. Donc ça va devenir un régiment de la garde. Pas mal. Et elles vont mener leurs actions de guerre jusqu'en 1945. Ah, ça s'appelle la Airland Battle, un fils. Je le savais depuis le début, c'est moi qui troll. Ça s'appelle la Airland Battle. Euh, non, c'est trop moderne la Airland Battle. C'est trop tactique aussi. Donc voilà pour les sorcières. Et elles vont combattre toute la guerre en PO2. J'ai d'autres photos. Voilà. Donc là, on voit sûrement la patronne à droite en train de donner... Elle a une carte dans la main. Donc elle est sûrement en train de discuter des caps et compagnie avec la pilote éco-pilote. Hop là. Et là, on les voit en train de prendre la pause sûrement avant un vol avec les... Avec le PO2 derrière. Salut, c'est excellent. Donc ouais, le régiment des sorcières. Retenez, hein, c'est un régiment qui est légendaire au niveau force aérienne soviétique. Elles ont rendu fou les Allemands. Il y a eu des témoignages de ces femmes après-guerre. Alors, les femmes dans l'armée rouge elles ont été extrêmement utilisées et après-guerre elles ont été totalement oubliées. Et j'ai lu un bouquin récemment d'une journaliste russe qui a récupéré beaucoup de témoignages de femmes soldats. C'est très intéressant parce que les femmes appréhendent pas la guerre comme les hommes et n'en parlent pas avec le recul comme les hommes. Elles sont beaucoup plus sensibles à d'autres choses en fait que les hommes. Et les femmes ont été oubliées après la guerre. On les a ramenées à la cuisine. Voilà. Et les femmes soldats russes ont été vraiment mises de côté après la guerre et on n'a pas beaucoup de témoignages de femmes soldats russes parce que je pense qu'elles-mêmes voulaient oublier ça. Et je vous invite à lire ce bouquin. Je crois que ça a gagné un prix. Je ne me rappelle plus du livre. C'est Glax qui me l'avait filé. Très intéressant. Non, on n'est pas là pour parler de la psychologie féminine en temps de guerre. C'est-à-dire non, on n'est pas là pour ça. Il faut lire le bouquin. C'est juste que les femmes ne parlent pas de la guerre de la même façon que les hommes. Tout simplement. Parce qu'elles n'appréhendent pas ça de la même façon. Elles sont sensibles à d'autres choses que les hommes. Tu as le nom du bouquin. Il est dans ma bibliothèque et j'ai une grosse bibliothèque. Donc je ne vais pas aller le chercher. Les Allemands vont se dire on va faire la même chose. Attends, les Allemands ne sont pas cons. Ils ont tout à fait conscience que les Russes sont en train de leur faire un tour de cochon. Ils vont se dire on va faire exactement la même chose. Les Allemands sont allés prendre tous leurs vieux trainees, tous leurs vieux avions d'entraînement pourris et ils ont créé ce qu'on appelle des Nahrts Nahrtschlachtgroupe des groupes d'harcèlement de nuit avec leurs vieux reliquats. Voici les Gotha 145. Vous connaissez ces avions ? Le Gotha 145. Regardez, c'est un avion bi-place. C'est un avion d'entraînement. C'est un trainee. Et ils vont leur mettre des bombes et à partir de 1942, comme les Russes, on va avoir la création de groupes de bombardements allemands des missions de nuit avec exactement le même rôle que les Russes avec leur moulin à café. Donc voilà, voici une magnifique vue de profil d'un Gotha Go 145 de la Nahrtschlachtgroupe. Regardez cette photo si elle n'est pas incroyable. des Gotha 145 à ski sur le front russe, probablement à l'hiver 43, 44, voire même 45, pardon, à l'hiver 44 ou même au printemps 45 potentiellement. Et ils ont été utilisés massivement par les Allemands. On a dû avoir une quinzaine de groupes de bombardements de nuit tactique sur le même modèle que les Russes. Hop là. Et pas de High Call 51. Non, j'ai pas vu de High Call 51 dans les groupes. Voici le Arado 66. Arado AR 66 qui était lui aussi à la base un avion décollage même si celui-là a pas l'air d'être bi-place. Et lui aussi va être utilisé pour l'émission de bombardement. Et on a quelques très belles photos. Voilà, donc là vous avez une vue de profil au printemps 44. Printemps 44. Là on voit des coloris de hiver 42, 43. On les voit avec leurs petites bombinettes. Donc les Allemands vont s'engouffrer dans la brèche que les Russes ont ouvert. Donc preuve que l'idée était excellente de mettre un avion incroyablement lent pour attaquer des cibles et faire ce harcèlement psychologique. Et personne n'y avait pensé pendant la guerre. Personne avant cela n'y avait pensé. Et c'est vraiment la guerre n'a pas un visage de femme. Ah je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça Scarpacchino. Prix Nobel de littérature 2015. Ouais c'est ça je crois. Je crois que c'est ce livre. Attends je vais aller regarder tout simplement. Alors. Ouais c'est ça ouais. Ouais c'est ça c'est ça c'est celui-là. Je le recommande. Très bon livre. On n'est pas habitué à avoir des témoignages. Oh oui c'est celui-là. Hop là. Je vais vous le mettre. Desktop. On n'est pas habitué à voir des témoignages de femmes pendant la guerre. Donc là c'est intéressant de voir des images de femmes. Des images pardon. Des images de femmes. Pépé le vieux cochon. Le vieux satire. D'avoir des témoignages de femmes. Et c'est vrai que elles ne parlent pas comme les hommes de la guerre. C'est très très intéressant. Elles ne perçoivent pas les mêmes choses. C'est pas négatif ce que je dis. Elles ne perçoivent pas les mêmes choses. Elles ne les analysent pas de la même façon. Elles ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Le Matilda il est déjà pris. T'inquiète pas qu'il est parti il y a longtemps le Matilda. Donc voilà le bouquin que je vous recommande. Très très intéressant. C'est que des témoignages. C'est pas de l'historique. C'est pas de l'analyse. C'est juste une journaliste qui est allé voir d'anciennes femmes soldats et qui leur a demandé de raconter leur expérience pendant la zone de guerre mondiale. Parce que les russes ont eu énormément de femmes au combat. Au combat. Pas forcément dans des unités de combat mais aussi avec des infirmiers en première ligne et tout. Donc elles ont fait la même chose que les hommes. Le même sale boulot que les hommes. Et donc leur point de vue est très intéressant. À lire. Alors. Donc cet avion va servir au sein des forces aériennes russes jusqu'à la fin de la guerre. Il va continuer à être construit après la guerre. Les russes n'ont pas d'autre trainee. Ils vont continuer à garder le Sherman. Alors il y a un fille un fille le Sherman le Sherman M4 Sherman il est déjà là. D'ailleurs il était juste à côté du Mathilda. Tu vois. Le Jacques Panthère déjà pris. Ouais. Jacques Panthère il est là. Hop là. Bon un fille. Tu m'enverras ça en privé. Tu ne vas pas polluer mon stream avec ton incapacité à trouver un char original. Le Wesp. Putain. Ah. J'ai le Humel. Je n'ai pas le Wesp. Bon. Je ferai les deux ensemble au pire. Voilà. Les Wesp. Voilà. Normalement un fille c'est bon. Les Wesp. Voilà. Les Wesp. C'est bon un fille. Le Wesp je ne l'avais pas. J'avais le Humel mais pas le Wesp. La carrière la carrière du PO2 n'est pas finie. Loin de là. Donc maintenant ce n'est plus U2. C'est PO2 à partir de 1944. Les russes vont commencer à l'utiliser et avec la victoire de l'Union soviétique il va être envoyé absolument à tous les pays du pacte. Le PO2 va être envoyé aux quatre coins de la nouvelle sphère d'influence de l'Union soviétique. Il va servir à l'écolage d'absolument toutes les nouvelles forces aériennes qui sont créées. Hongrie Bulgarie la Mongolie ils vont tous avoir des PO2. Ça va devenir un des avions les plus utilisés de l'après-guerre. Et il n'a pas fini sa carrière au combat. Il n'a pas fini sa carrière au combat. Il y a un nouveau conflit qui commence en Corée du Nord la guerre de Corée 1950. Malheureusement je n'ai pas de photo de PO2 en Corée. Hop là. Aucun as sur PO2 durant la guerre. Non. Aucun as. Déjà avoir une victoire en PO2 bon courage. Ce n'est pas bon signe si tu es déjà repéré. Tu n'es pas là pour abattre des avions. Tu n'es pas là pour abattre des avions. Alors les Américains vont être engagés pendant la guerre de Corée. J'ai déjà parlé de la guerre de Corée quand j'ai parlé du MiG-15. Les Américains vont affronter au début des reliquats de l'aviation russe donc beaucoup de Yak et compagnie de l'Ilyushin et L-10. On va avoir les MiG-15 qui vont être introduits et il s'avère que les Russes vont donner aux Nord-Coréens un petit batch de leur PO2 armé. Donc les PO2 la version militarisée du PO2 pour embarquer des bombes. Et on suppose aussi qu'ils vont amener quelques instructeurs avec eux pour apprendre les tactiques utilisées d'harcèlement du PO2 pour attaquer comme de la même façon qu'ils le faisaient pendant la seconde guerre mondiale. Alors laissez-moi retrouver où j'en suis dans mes notes. Le 17 juin 1951 sur la base aérienne de Suwon où on a des avions américains entre autres des Twins Mustang donc ils sont deux Mustangs collés côte à côte des Twins Mustang qu'on les appelle des F-84 je crois des Twins Mustang à 1h30 du matin un petit son pas anodin commence à se faire retentir dans le ciel et on a deux PO2 qui vont attaquer en pleine nuit la base de Suwon indétectée ils vont arriver et ils vont larguer leur bombe sur la base de Suwon ils vont réveiller tout le monde ils vont détruire quelques Twins Mustang et ils vont se barrer sans avoir été abattus et même pas contestés. Ça va être la première apparition des PO2 pendant la guerre de Corée et ces avions vont devenir un véritable cancer pour les américains parce qu'ils vont mener de la même façon que pendant la seconde guerre mondiale même tactique des raids nocturnes à très très basse altitude le... j'ai... il y a un retour d'expérience d'un pilote de l'US Navy il a un nom français Léo Fournier Léo Fournier pilote vétéran de la royale de l'US Navy qui dit simplement on ne pouvait absolument rien lui faire ils volaient trop bas et trop lentement pour nos jets voilà 100 km heure là on commence à affronter des jets maintenant il n'y a que des Corsairs le seul avion à l'Ice c'est Corsair et premier Skyrider pendant la guerre de Corée les américains peuvent et en plus les américains ont des radars il y a une chasse de nuit pendant la guerre de Corée mais ce machin il est en papier en carton il est indétectable le radar et ils volent trop bas les américains n'arrivent pas à abattre les PO2 il n'y a rien pour le taper à moins de prendre des risques de dingue en se mettant à la limite du décrochage il n'y a rien pour le taper c'est un énorme problème et cet avion va commencer à harceler les premières lignes américaines il va attaquer les bases aériennes on a des PO2 qui vont détruire des sabres au sol dans des raids parce qu'ils arrivent ils balancent leurs bombes sur les avions et on a des sabres qui vont être détruits au sol par des PO2 et on a la seule victoire d'un biplan contre un jet qui va arriver on a un F-84 Starfighter qui va essayer de se mettre à la limite du décrochage pour en abattre sauf qu'il y a une mitrailleuse arrière et le Starfighter va être abattu par l'âge CAF la seule victoire d'un biplan sur un jet de l'histoire de l'aéronautique pendant la guerre de Corée il va même y avoir une commission d'enquête sur ça et il va être décidé d'interdire les jets d'attaquer les PO2 parce que ils peuvent pas c'est trop dangereux c'est trop dangereux pire l'US Navy va faire modifier le Corsair et les Skyriders en leur mettant une nouvelle hélice avec un pas minimum pour aller encore moins vite pour pas décrocher pour pouvoir attaquer les PO2 vous vous rendez compte de la débauche de moyens et de matériel à l'américaine à cause d'un petit biplan pourri de 1929 qui vous balance une bombe quasiment à la main et le PO2 va être un cancer pendant la guerre de Corée et il y en a pas beaucoup ils en ont pas beaucoup les nord-coréens ils vont avoir une petite escadrille de ces machins et ils vont être une nuisance terrible pour les américains et voilà et ça va être donc ça va être la dernière action de feu répertoriée ça va être jusqu'en 1953 on a en 1953 je crois qu'on a un petit raid de PO2 qui vont aller détruire des sabres juste avant l'armistice ils ont pété un ou deux sabres et endommagé huit autres sur une base aérienne de l'ONU genre ils étaient ils étaient chiants ces avions ouais c'est le moustique c'est le moustique qui te rend dingue mais les tactiques que vont utiliser les nord-coréens sont exactement les mêmes que celles des sorcières c'est à dire vraiment d'utiliser la basse vitesse et la protection du sol pour mener des petits raids et sans aucun doute les pilotes nord-coréens couper leur moteur aussi couper leur moteur pour finir leur approche pour pas être détecté et larguer leur bombe sans être repéré et pour faire la panique formée à bonne école sans aucun doute vu comment ils les utilisent bien les nord-coréens il y a eu transfert de connaissances on sait qu'il y avait des pilotes et des instructeurs soviétiques en Corée du Nord donc forcément le savoir-faire a suivi avec les pilotes surtout que beaucoup de ces pilotes la même la plupart étaient des vétérans de la zone de guerre mondiale les pilotes russes et forcément on a eu des instructeurs russes peut-être même des sorcières qui sont venus apprendre au nord-coréen à utiliser les avions qui nous dit que le PO2 n'est pas encore un compagnon de l'armée nord-coréenne j'ai pas trouvé de photos c'est ça le problème j'ai pas trouvé de photos de PO2 nord-coréen on a pas de photos si quelqu'un en trouve une il m'envoie sur Discord mais j'ai pas trouvé une seule photo de PO2 nord-coréen donc il ne devait pas y en avoir beaucoup et il y a très très peu de photos d'avions nord-coréens c'était interdit de prendre des photos et ils avaient d'autres soucis que prendre des photos à l'époque donc on a pas beaucoup de photos d'avions nord-coréens et encore moins de PO2 l'avion va continuer à voler il va être produit en union soviétique par les russes jusqu'en 1952 vous vous rendez compte ? 1929 1952 il a enterré quasiment tous les avions qui sont arrivés dans cette gamme parce qu'il n'y a personne pour le remplacer il est magnifique cet avion c'est un très bon trainee et la Pologne va acheter la licence et les polonais vont le construire jusqu'en 1952 jusqu'en 1959 ils vont continuer à produire des PO2 alors je crois qu'ils vont les appeler CSS13 quelque chose comme ça on sait pas combien ont été construits entre 20 000 et 40 000 on estime à 30 000 peut-être le nombre 30 000 avions c'est un des avions les plus produits de l'histoire de l'aviation je crois qu'il est dans le top 10 il doit être dans le top 5 militaire top 10 avions toute catégorie on dit souvent qu'il y a eu plus de PO2 construits que n'importe quel que tous les autres biplans mis ensemble genre c'est totalement dingue le nom d'avions qu'ils ont produit pendant la guerre mais en fait c'est pas un design dépassé c'est ça le truc c'est que l'avion a été designé pour être lent il est pas dépassé le design il est simplement adapté à sa mission qui est l'entraînement des pilotes c'est juste c'est juste que dans sa mission particulière d'harcèlement et d'attaque au sol bah il est pas dépassé parce qu'il tient la dragée haute à des technologies bien plus modernes à des avions plus rapides en fait ce qu'on pourrait appeler obsolescence mais moi je pense qu'il est pas obsolète son obsolescence c'est sa plus grande force c'est ça le truc et ouais il a il a fait chier les allemands et il a fait chier les américains voire l'ONU en Corée donc un avion l'avion le plus construit dans le monde est-il le IL-2 non militaire oui le IL-2 est l'avion militaire le plus produit l'avion civil c'est le Cessna 157 qui continue d'être produit encore aujourd'hui des variantes mais l'avion militaire le plus produit c'est le c'est l'IL-2 et l'avion civil c'est le Cessna 157 peut-être il me semble en fait on l'appelle le Cessna tellement c'est devenu la norme le Cessna 172 je crois cost ouais c'est ça c'est le Cessna 172 qui est produit depuis 56 et qui est encore produit aujourd'hui avec toutes ses sous-variantes on est à plus de 50 000 60 000 exemplaires je crois de l'avion donc c'est c'est un des avions c'est l'avion le plus produit voilà le Cessna 172 hop là donc voilà pour le Polycarpov PO2 donc vous avez vu que c'est un avion de légende le Polycarpov PO2 il paye pas de mine il est pas très beau regardez la bête son design est rustique il est pas très beau mais son ses performances font qu'il était dans une catégorie unique qui était l'attaque au sol à basse vitesse tellement basse que ça le rendait presque difficile à intercepter et on sait l'impact sur les dégâts matériels fait dans non on a non non on a pas les détails des dégâts par contre on a les rapports des allemands qui se plaignent on a les rapports des généraux allemands on a les rapports de premier échelon qui sont harcelés par ces avions continuellement faut imaginer que les meilleurs pilotes quand l'aéroport était pas loin les meilleurs pilotes faisaient 10 missions par nuit entre 5 et 10 missions par nuit c'est à dire que l'avion décollait posait ses bombes retournait reprenait des bombes relâchait les bombes 10 missions par nuit vous imaginez quand c'est une escadrie entière qui fait 10 missions par nuit et donc oui vous pouviez être harcelés continuellement toute la nuit encore et encore donc forcément ils devaient faire des rotations c'est vraiment c'est de la guerre psychologique plus que de la guerre matérielle et les russes sont devenus tellement bons à ça que les que les allemands ont fait la même chose les allemands ont fait la même chose et les allemands ont lancé eux-mêmes leur propre escadrie de bombardement tactique léger de nuit avec avec leur trainee genre ils ont copié les russes de A à Z complètement parce que les russes avaient eu une super idée une super idée avec les avec le le polycarpov PO2 donc voilà pour le pour le PO2 je vous remets la très belle photo du PO2 voilà voilà ça c'est la version militaire on voit bien que c'est la version armée avec la schkaf à l'arrière et normalement vous pourriez avoir des bombes des bombes sous les ailes donc ouais voilà pour le polycarpov PO2 un avion de record un avion de légende avec une carrière opérationnelle totalement incroyable et sachant que ces avions volent encore il y a encore des polycarpov PO2 dans des collections c'est un avion qui est très très courant commun il y en a encore qui volent en Russie vous pouvez trouver des pièces détachées très facilement il y a quasiment aucun entretien sur la bécane très facile tu prends le risque d'aller à l'arrière de ton avion avec une mitrailleuse vers l'arrière non je comprends pas la phrase je comprends pas la phrase désolé il a des freins bonne question je pense ouais je pense ouais il y en a quelques-uns en France aussi ah sûrement sûrement c'est un avion qui est assez courant encore et qui vole comme je vous dis c'est pas un jet la mécanique est très simple donc voilà pour le Polycarpov PO2 je pense c'est un avion qui est connu quand même ou en tout cas le régiment des sorcières est connu je pense que c'est peut-être même le régiment le plus connu de l'aviation de l'armée rouge le régiment féminin des sorcières tu prends le risque d'allumer l'arrière de ton avion avec une mitrailleuse dans ce sens ouais c'est pas Indiana Jones et la dernière croisade non plus fils fils et Igor ils nous ont eu ouais non 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 voilà quoi et euh donc voilà pour le Polycarpov PO2 il est moche mais en tant qu'avion performance et rôle c'est une machine exceptionnelle je pense le Polycarpov PO2 et sa longévité le prouve je pense sa longévité le prouve donc voilà pour le Polycarpov PO2 et le Warbird de ce soir demain on aura une foire au livre Galpin Galpin viendra nous parler de la préhistoire en Europe jeudi après dispo en fait ah bah oui infi si t'es dispo on peut se faire une petite session de H2 singesque tu me confirmeras donc ouais demain après-midi j'ai galpin demain soir 20h foire au livre Galpin qui viendra nous parler de la préhistoire en Europe donc il va y avoir des choses très intéressantes c'est pas un sujet très connu et et bah peut-être un peu de H2 avec infi après-midi et vendredi après-midi j'aurai sûrement avec Chouan HOI4 on continuera notre game sur HOI4 avec le mode Old Blue World donc dans le lore de Fallout où je joue la catin de Chouan sous son légat Lanus pas Lanus Lanus et Chouan joue César mais la tumeur de César est en train de grossir donc c'est qu'une question de temps avant que César passe l'arme à gauche et peut-être que là je pourrais être César à la place de César voilà de toute façon c'est un plaisir d'être son légat il m'a laissé tomber à la première occasion il joue Lanus de Chouan infi je devrais te ban pour ça te mettre 10 minutes bon sur ce je vous abandonne passez une bonne soirée rendez-vous à demain pour ceux qui font la foire au livre et sinon passez une bonne semaine et je vous dis à ciao ciao allez salut tout le monde bye bye salut tout le monde